Bonjour à tous, la grande interview sur laprovence.com et Facebook en direct. Bonjour Cédric O. Bonjour. Vous êtes notre invité ce matin, vous êtes le secrétaire d'État chargé de la transition numérique et des communications électroniques. Un mot très rapide pour vous présenter. Vous menez un parcours qui alterne engagement politique et carrière privée. Vous venez de la gauche, social-démocrate, Dominique Strauss-Kahn, puis vous avez été directeur adjoint de campagne et de François Hollande, puis En Marche, la campagne d'Emmanuel Macron, La République En Marche. Vous avez conseillé le président de la République et le Premier ministre Edouard Philippe à l'époque, notamment sur les questions du numérique. Vous êtes secrétaire d'État, donc chargé du numérique depuis mars 2019. Vous avez succédé à Mounir Majoubi, le numérique, les enjeux politiques, économiques, les dangers du numérique, mais son impact positif aussi sur la vie des Français. Nous allons en parler avec vous dans cette séquence en direct, donc sur les réseaux sociaux et sur laprovence.com. Mais avant cela, Cédrico, une première question. Voilà, on a résumé très brièvement votre parcours, mais on vous connaît peu. Qui êtes-vous, Cédrico ? Alors, vous avez effectivement résumé une partie de mon parcours. Si on passe sur les éléments biographiques, disons que j'ai 38 ans par ailleurs. Je suis d'origine franco-coréenne, puisque mon père est coréen, ma mère est française. Voilà, j'ai deux enfants. Et je pense que vous avez souligné ce qui, pour moi, est extrêmement important dans mon parcours professionnel. C'est, je pense que l'engagement politique est un engagement et pas une profession. Et donc, effectivement, j'ai eu des engagements politiques qui correspondent à des convictions, à des nécessités, je pense, de s'engager dans la vie publique. Et j'ai aussi alterné avec des postes dans le privé, parce que je pense qu'il est très bon qu'il y ait cet aller-retour entre la vie réelle, je le dis un peu comme ça, et l'engagement politique pour garder le contact avec ce qui fait le quotidien de nos concitoyens. Et puis, c'est toujours à la fois rafraîchissant et je pense assez sain qu'on ne fasse pas ça toute sa vie. Et donc, un jour, je retournerai dans la vie réelle. J'en viens. Je trouve que l'engagement politique est extrêmement enthousiasmant. Mais je pense que c'est important qu'il y ait ces phases. Je ne vais pas accrocher à votre poste. Non. Alors, on passe à une première question sur l'actualité liée à la crise sanitaire. Évidemment, Florent Provençal. Cédrico, bonjour. Bonjour. 7 Français sur 10 pensent qu'un reconfinement est inévitable. Et vous ? Oui, je pense qu'il faut tout faire pour l'éviter. Je pense qu'il y a un choix qui a été fait par le président de la République et le Premier ministre, qui est de dire que si on regarde les chiffres, on a une chance de passer. Il faut que tout le monde se mobilise, que tout le monde soit responsable, qu'on respecte les gestes barrières, qu'on fasse le maximum pour l'éviter. On sait à quel point un reconfinement, c'est terrible. C'est parfois indispensable, mais c'est terrible pour l'économie, pour la société. Et donc, si on a un petit trou de souris par lequel on peut passer, il faut le faire. Et on va se donner de cette chance. On espère que ça va marcher. Peut-être que ça ne marchera pas. Mais il faut en tout cas jouer le jeu pour essayer de l'éviter. Faudra-t-il quand même quelques mesures complémentaires ? Vous aviez soutenu la fermeture des commerces non essentiels lors de la deuxième vague. Vous seriez toujours favorable à cette mesure ? Je pense qu'il faut tout faire pour l'éviter. C'est-à-dire qu'à ce stade, si on se mobilise tous et si on respecte tous les gestes barrières, si on ne va pas dîner chez ses amis, si on porte le masque, etc. Il y a probablement ou possiblement une chance de passer. Il faut la jouer. Pour lutter contre l'épidémie, il y a notamment l'application TousAntiCovid. Elle a eu peu de succès au printemps, plus en fin d'année. Je crois qu'il y a 12 800 000 personnes inscrites. Mais peu d'effets sur la propagation de l'épidémie réellement. Qu'en pensez-vous ? Il y a deux manières de voir les choses. On peut scientifiquement estimer qu'elle a sauvé des vies et qu'elle a évité des hospitalisations. De ce point de vue-là, c'est un succès. Combien ? Quelques dizaines pour les vies sauvées. De ce point de vue-là, d'une certaine manière, on peut estimer que c'est un succès. En tout cas, on ne regrette pas de l'avoir lancée. Si on regarde l'effet systémique dans l'ensemble des pays d'Europe qui ont déployé ce genre d'application, notamment parce qu'on n'a pas eu assez d'adoption, ça n'a pas arrêté les vagues. Je veux dire, nulle part, ça n'a arrêté les vagues. Et donc, je pense que ça nous a appris beaucoup. Ça nous a appris beaucoup, d'ailleurs, sur la relation entre numérique et société dans le cadre d'une crise pandémique. Je pense que c'est très utile pour la suite. On ne regrette pas de l'avoir fait, on est content. Mais d'une certaine manière, il faut qu'on continue à faire mieux. Et d'ailleurs, j'invite tous ceux qui nous écoutent aujourd'hui à télécharger et activer cette application. À chaque fois que quelqu'un la télécharge et active, c'est un pas supplémentaire qui nous aide à sauver des vies, à éviter des gens de se faire contaminer. Je rappelle que vous disiez 13 millions de personnes, un peu moins de 13 millions de personnes qui l'ont téléchargée. Environ 70 000 personnes qui ont reçu une notification. Et des exemples très concrets de gens qui ne savaient pas qu'ils n'étaient qu'à contact, voire positifs, qui ont reçu une notification, qui sont allés se faire tester et qui ont découvert qu'ils étaient positifs et ont donc évité de contaminer d'autres personnes. Alors, vous l'avez dit, presque 13 millions d'inscrits. L'objectif, c'était 15, je crois. C'est ça. Est-ce que 15 millions, c'est la proportion des Français qui sont connectés, qui ont envie de se lancer dans une aventure comme ça ? Entre guillemets, pourquoi les Français sont frileux ? Est-ce que les autres Français sont vraiment frileux avec le numérique ? Alors, je pense qu'il y a plusieurs dimensions dans votre question. D'abord, 13 millions, c'est plus que les Italiens. C'est moins que les Allemands et les Anglais. On s'était donné l'objectif de 15 millions, qui reste d'ailleurs un objectif, parce que c'est 20% de la population en comptant les désinstallations. Et que ce que disaient les études de l'Inserm, c'était que ça permettait de ralentir le diffusion de l'épidémie. Dans les faits, si on regarde ce qui se passe en Allemagne ou en Angleterre, où ils sont à plus que ça, ils étaient à 19-20 millions, ça n'a pas arrêté l'épidémie. Je pense qu'il faut se dire que plus on est, plus c'est utile. Ça, c'est le premier élément. Deuxième élément, parce qu'il y avait une deuxième partie de votre question, qui d'ailleurs est aussi le thème de mon déplacement, c'est que le numérique, c'est une grande révolution. Ça bouleverse notre société, notre économie, les rapports géopolitiques. Et on a besoin d'accompagner la société dans cette transition. On ne naît pas avec un portable dans la main. Ça pose plein de questions, mais il faut l'accompagner. Si on veut faire en sorte que ce soit accepté par tout le monde. Parce qu'il y avait beaucoup de craintes. La crainte de protection des données personnelles, la peur d'être tracée. C'est ça qui rend les Français toujours aussi frileux vis-à-vis de toutes ces applications et même du numérique en général. On va reparler de la 5G tout à l'heure. Alors, c'est paradoxal parce que les Français consomment énormément de numérique. Je veux dire, dans leur quotidien, entre Facebook, WhatsApp, Google, on ne peut pas dire qu'ils soient plus frileux qu'une autre nation. Sur l'adoption de l'application, ils ne sont pas beaucoup plus frileux. ni beaucoup moins frileux que le reste des Européens. Je pense que le numérique, ça pose des questions. Comme toute très grande révolution technologique, on l'a connue à la fin du 19e, début du 20e, parce que ça change vos relations sociales. Ça change les relations économiques. Ça change la structure de la société, avec l'ubérisation, l'apparition des travailleurs indépendants, etc. Ça change les rapports géopolitiques. Et donc, il y a plein de questions qui se posent. Il faut accompagner cette transition pour pouvoir rassurer... Comment donner à ce gossouf anti-Covid ? On dit que c'est l'application du gouvernement, donc les gens ont peur d'y aller. Vous avez prévu quelque chose, par exemple, particulièrement, quand les restaurants et les bars ouvriront ? Nous, ce qu'on veut faire de tous anti-Covid, c'est une application de gestion quotidienne pour les Français de la vie avec le Covid. C'est pour ça qu'on avait fait l'attestation qui était beaucoup plus simple à avoir directement dans l'application. C'est pour ça qu'on donne beaucoup d'indications quotidiennes sur les chiffres, sur les recommandations. Et effectivement, on souhaite introduire, quand on pourra rouvrir les restaurants, une fonctionnalité qui existe en Grande-Bretagne, qui est que, pour remplacer les cahiers de rappel qui, disons-le, marchaient assez mal, vous puissiez, lorsque vous arrivez dans un restaurant, flasher un QR code et être prévenu automatiquement si quelqu'un a été malade au même temps que vous. En allant au-delà, l'application pourrait-elle se transformer en passeport vaccinal ? Alors, à ce stade, on a écarté la question du passeport vaccinal, comme vous le savez, au niveau du choix, d'ailleurs, européen et de l'OMS, c'est-à-dire en considérant qu'aujourd'hui, il n'y avait pas assez de vaccins disponibles, que dans la durée, on ne savait pas les effets. Si jamais, un jour, il devait y avoir une recommandation médicale, dans ce cas-là, on pourrait mener la réflexion, mais on attend que le médical nous le demande. Allez, on va continuer à parler. Évidemment, du numérique et même de la 5G, Florent. Je crois que vous participez cet après-midi à un test sur la 5G. Est-ce une technologie dangereuse, comme le sous-entend de certaines municipalités, qui ont notamment signé un moratoire contre son déploiement ? Alors, la réponse, elle est claire, elle est non. Il y a eu, avant la France, 12 pays européens qui ont mené des études sanitaires. Les 12 autorités sanitaires ont toutes dit la même chose. Il n'y a aucun problème avec le déploiement de la 5G. Si on regarde plus globalement dans l'histoire, il y a rarement une technologie qu'on connaît mieux que les ondes téléphoniques. Et ce qu'on sait, c'est qu'il y a eu 28 000 études depuis 1950 sur le sujet. Toutes ont conclu la même chose. Il n'y a pas d'effet sanitaire des ondes téléphoniques 2, 3, 4, 5G, en dessous des seuils limites d'exposition. Et en France, on est en moyenne exposé à des valeurs qui sont 150 à 200 fois inférieures au seuil international. Et donc, c'est pour cela qu'on a décidé de déployer la 5G, compte tenu de l'importance économique. On y reviendra si vous voulez. Mais dans le même temps, pour rassurer nos concitoyens, on a décidé de tripler le nombre de contrôles. On était déjà le pays qui faisait le plus grand nombre de contrôles d'exposition aux ondes. Et on a décidé de tripler le nombre de contrôles. Donc, on est passé de 3 000 contrôles à 10 000 contrôles. On en fera un, j'en ferai un cet après-midi. Et les contrôles, c'est assez simple. C'est une association ou une mairie qui demande à l'Agence nationale des fréquences de venir faire une mesure d'exposition aux ondes. C'est ce qu'on fera tout à l'heure. Parce que, oui, on veut déployer cette technologie, on l'assume, mais il faut le faire dans des conditions sanitaires qui protègent les Français et s'assurer qu'il n'y a pas de problème. Juste pour vous donner, sur les 3 000 contrôles qu'on fait en 2019, il n'y a évidemment aucun point qui dépasse la limite. Et il y a 1 % des points qui font un dixième de la limite, un peu plus d'un dixième de la limite. C'est-à-dire qu'on est vraiment extrêmement loin de dépasser les valeurs limites. Donc, on le fait dans des conditions sanitaires. Et pourquoi ces grandes peurs, là ? On en parlait, il y a eu la peur du compteur Linky, ou vous pensez qu'il y a un manque de confiance parce que c'est porté par le gouvernement qu'on n'a pas confiance dans le gouvernement ? Qu'est-ce que... Bon, vous essayez de analyser ça. Non, je pense que ça va plus loin. J'irais jusqu'à la peur du vaccin. C'est-à-dire, il y a dans nos sociétés, pour plein de raisons, des raisons sociétales, des raisons économiques, un doute vis-à-vis de la technologie et un doute vis-à-vis de la question du progrès. Je pense que c'est d'ailleurs une des grandes questions politiques qui nous attend, qui est, est-ce qu'on est capable de recroire dans le progrès, dans les conditions environnementales qu'on connaît, dans les conditions sociétales qu'on connaît, et que ça va sur Linky, on le voit sur la 5G, on le voit sur les vaccins. Sur Linky, ça a été assez intéressant. Il y a eu beaucoup d'interrogations. Aujourd'hui, quasiment tout le monde a un compteur Linky. Plus personne ne se pose une question. Allez, on reste sur la 5G. À quoi ça va servir ? Alors, la 5G, c'est particulier. Alors, à court terme, ça a un intérêt extrêmement simple. C'est qu'à Marseille, si on ne met pas de 5G, les réseaux 4G vont se saturer. Donc, vous ne pourrez plus utiliser vos mails, aller sur vos applications au cœur de Marseille. On a deux choix. Soit on remet des antennes 4G. On a soit le choix de laisser saturer, soit on remet des antennes 4G, soit on remet des antennes 5G. Or, les antennes 5G consomment 20 fois moins d'électricité que les antennes 4G. Donc, environnementalement parlant, à court terme, le choix, c'est 5G ou saturation. Et donc, ça, c'est très basique. Ce n'est pas sexy, mais c'est très concret. C'est-à-dire qu'on ne pourra plus utiliser son téléphone portable au sein de Marseille si on ne met pas de la 5G. Et c'est le vrai dans toutes les métropoles. Et à moyen terme ? Et à moyen terme, c'est un facteur indispensable pour le développement économique. C'est particulièrement important dans l'industrie, dans la télémédecine, dans l'agriculture. Et c'est un élément extrêmement majeur de développement. Vous parlez 5G, vous parlez 4G, mais il reste encore des zones blanches, notamment dans la région provençale-côte d'Azur. Quel est votre plan d'action pour lutter contre ces zones blanches ? Alors, c'est important de dire, ce n'est pas 4G ou 5G. On a un plan de déploiement sur les zones blanches en France qui est sans équivalent en Europe. Pour vous donner une idée, entre 2003 et 2018, donc avant ce gouvernement-là, il y a 600 pylônes qui ont été allumés en zone blanche. On a conclu un accord, où le gouvernement a payé, avec les opérateurs en juin 2018. Depuis juin 2018, on a déjà allumé 500 pylônes en zone blanche. C'est-à-dire qu'on est passé d'un rythme qui était 600 en 15 ans à 500 en un an et demi. On en fera au total 2500 d'ici fin 2022, 12 000 d'ici 2026. Donc il y a un rythme de résolution des zones blanches qui est extraordinaire. Si on parle des bouches du Rhône, je n'ai plus en tête les chiffres pour la région sud, les bouches du Rhône, c'est 19 pylônes qui vont être allumés d'ici fin 2022. Donc j'étais dans les rônes hier, c'est 39 pylônes d'ici fin 2022. C'est un peu plus rural que les bouches du Rhône. Donc on ne fait pas le choix entre 5G et 4G. On déploie extrêmement vite la question des zones blanches parce qu'on sait que c'est insupportable, que les gens sont très impatients. Justement, vous parlez des zones blanches, on va enchaîner avec des questions sur la fracture numérique, Florent. La fracture numérique semble s'être aggravée avec la crise sanitaire. Comment y faire face réellement ? Alors la fracture numérique, c'est deux choses. C'est les infrastructures et c'est les gens qui ne savent pas servir d'un ordinateur. Sur les infrastructures, on a décidé de mettre plusieurs centaines de millions d'euros dans le cadre du plan de relance, à la fois sur la fibre, à la fois sur le mobile. Donc je sais que les gens sont toujours impatients, mais il n'y a pas un pays en Europe qui va plus vite que nous. Et on est le seul pays à avoir dit, en 2025, 100% des Français auront la fibre. C'est réalisable comme objectif ? Oui, on a mis l'argent qu'il faut sur la table. On travaille d'arrache-pied avec les industriels. Pour vous donner une idée, la moitié de la fibre qui s'installe en Europe s'installe en France. On capte la moitié de l'installation. Il y a encore beaucoup de Français qui sont complètement dépassés, complètement largués quand on leur parle du numérique. Comment est-ce qu'on vous fait pour arranger ça ? L'autre problème, c'est bien d'avoir la connexion, mais il y a beaucoup de gens qui ne savent pas s'en servir. Un Français sur six qui ne se sert jamais d'un ordinateur. Un Français sur trois qui manque de compétences de base en numérique. Et c'est pour ça qu'on a décidé de déployer partout sur le territoire 4 000 conseillers numériques. Ce sont des gens qui sont chargés de former les Français au numérique. On en a déjà annoncé 800. Et j'invite d'ailleurs les collectivités territoriales marseillaises ou des Bouches-du-Rhône à candidater parce qu'on paye des gens pendant deux ans. Pour vous donner une idée de l'effort, il y a trois ans, le budget de l'inclusion numérique, c'était 350 000 euros au sein de l'État. On l'a passé à 250 millions d'euros. Donc on fait vraiment une accélération très forte. Le numérique, c'est beaucoup d'emplois, beaucoup de postes non pourvus, beaucoup de jeunes sans formation. Comment on fait pour améliorer tout ça ? Alors, c'est l'autre sujet. C'est que le numérique, il faut amener ceux qui en sont loin et puis former les gens parce que c'est énormément d'emplois. Avant la crise, c'était à peu près 80 000 emplois non pourvus en France. Et c'est des emplois à tous les niveaux de compétences, partout en France, et qui souvent sont peu pénibles. En tout cas, les gens qui les occupent sont très contents. Et donc, c'est aberrant que dans le même temps, on ait beaucoup de chômeurs, de jeunes, des quartiers qui cherchent des emplois. Et donc, le gouvernement soutient, notamment à travers la grande école du numérique, des initiatives comme la plateforme à Marseille, comme d'autres initiatives qui visent à former beaucoup plus de gens. Il faut qu'on forme plus de gens à l'université, bien avant d'ailleurs au collège, au lycée, et puis qu'on aide à reconvertir ou à amener toutes ces personnes vers le numérique. Certaines personnes en difficulté cherchent à créer leur start-up directement. Comment faire pour les aider ? Alors, il faut savoir qu'en France, c'est probablement le pays où c'est le plus facile de créer son entreprise. C'est parfois compliqué de la faire grandir, mais c'est le pays, peut-être dans la micro-entreprise, où c'est le plus facile de créer son entreprise. D'ailleurs, quand vous regardez les chiffres, il y a encore eu énormément de créations d'entreprises ces dernières années. C'est pour ça qu'on a facilité le processus administratif, c'est pour ça qu'on a baissé aussi la fiscalité. Je pense qu'il faut aujourd'hui inciter tout le monde à se lancer. C'est une voie où il y a du boulot, c'est une voie où on peut se réaliser, où on peut avoir des relations différentes des relations de travail. Sur les personnes en difficulté particulièrement. Et sur les personnes en difficulté, je pense que le principal frein aujourd'hui, c'est qu'elles se disent qu'elles ne peuvent pas le faire et que ce n'est pas pour elles. Et donc, les initiatives comme La Plateforme, ce qu'on fait avec une initiative comme Fresh Tech, Tremplin, qui est qu'on a pris 200 entrepreneurs, j'en verrai deux tout à l'heure à Marseille, qui étaient des quartiers, qui étaient aux minima sociaux, qui étaient réfugiés, et qu'on les a financés, qu'on leur paye une incubation dans les meilleurs incubateurs régionaux, pour qu'en fait, elles accèdent à un réseau et qu'elles comprennent comment elles peuvent se développer et que l'entrepreneuriat, c'est aussi pour elles. Une autre question sur les startups, Florent ? Comment annoncerez-vous la deuxième promotion des meilleures startups de France ? Alors, effectivement, nous avons ce classement, le French Tech 120 et le Next 40, ce qui est un peu la crème des startups françaises. Et lundi prochain, donc dans trois jours, avec Bruno Le Maire, nous annoncerons le prochain classement. Je pense qu'il y a des choses extrêmement intéressantes. Il y aura des entreprises de la région Sud ? Alors, il y avait déjà, je crois, quatre entreprises de la région Sud dans le premier classement de la Tech 120. Il y en aura des nouvelles ? Il y en aura. Et il n'y avait pas d'entreprises de la région Sud dans le Next 40, donc il y a les livres. Il n'est pas impossible qu'il y en ait une, je pense, lundi prochain. Ce qui est très intéressant, parce que ça montre que, en fait, l'économie numérique, les startups, ça crée de l'emploi partout, pas qu'à Paris, à tous les niveaux de compétences, et que c'est devenu extrêmement important sur un territoire, y compris à Marseille. Quels sont les avantages concrets d'être sur liste ? C'est juste un label ou il y a une vraie aide ? Alors, il y a beaucoup d'aide. En fait, ce qu'on essaye de faire, c'est qu'on essaye de faciliter la vie de ces entrepreneurs. On sait qu'aujourd'hui, les Américains et les Chinois ont des très grandes entreprises. Nous, si on veut survivre à long terme en France, on a besoin de créer des très grandes entreprises numériques. Donc, on leur facilite la vie, on leur facilite la relation avec l'administration, on répond à leurs questions. Et même en termes de marques, de marques employeurs, de capacité à recruter, c'est extrêmement important pour ces entreprises. On a eu les retours de la première promotion de l'année dernière. Ils sont dithyrambiques. C'est-à-dire que toutes les entreprises sont extrêmement heureuses, extrêmement contentes de cette expérience. C'est pour ça qu'on veut continuer. On veut continuer à accélérer cette économie. On termine avec un autre dossier prioritaire du moment, la haine en ligne. L'Assemblée nationale examine le projet de loi visant à renforcer les principes républicains. Comment pouvez-vous lutter efficacement contre la haine en ligne, tout en respectant la Constitution ? Alors, notre objectif... On rappelle qu'une partie de la loi Avia a été jugée contraire à la Constitution. Notre objectif, mais qui est un objectif européen, parce qu'à travers cet amendement, on traduit un texte européen qui est encore en cours de discussion, c'est de faire en sorte de diminuer le niveau de haine en ligne. Je pense que tout le monde ici a en tête de quoi on parle sur les réseaux sociaux. C'est de faire deux choses. D'abord, de faire la transparence pour savoir combien de modérateurs ils ont, comment fonctionnent leurs algorithmes, qu'est-ce qu'ils font comme effort pour réduire la haine en ligne. Aujourd'hui, je suis incapable de vous dire en tant que secrétaire d'État au numérique, ce que fait Twitter, ce que fait Facebook, ce que fait TikTok, je n'ai aucun moyen de vérifier. Et donc, on crée déjà une obligation de transparence. Et par exemple, on crée une autre obligation, qui est que si on estime, si le CSA notamment estime, qu'ils ne font pas assez d'efforts pour lutter contre la haine en ligne, c'est des efforts humains, c'est-à-dire combien de modérateurs vous avez, comment fonctionnent vos algorithmes, alors on peut les contraindre, sous menace de sanctions, à faire beaucoup plus d'efforts, parce qu'on considère que ce problème de la haine en ligne, c'est un problème sociétal extrêmement important. Là, c'est européen, c'est ça ? Alors, c'est un texte qui est en discussion au niveau européen, et on prend l'initiative de le pré-transposer dans la loi française, dès que le texte sera adopté, on espère avant l'été. Est-ce que vous considérez que Google, Facebook, Twitter, TikTok sont éditeurs, responsables du contenu qu'on trouve sur ces plateformes ? Alors, derrière votre question, c'est est-ce qu'ils sont éditeurs ou est-ce qu'ils sont seulement hébergeurs, c'est-à-dire est-ce qu'ils sont responsables du contenu ? Je pense qu'ils sont l'un et l'autre. Ils sont responsables de ce qu'ils font, c'est-à-dire qu'ils accélèrent les contenus. Quand vous allez sur Facebook, quand vous allez sur Twitter, ils vous proposent des contenus. Ils les éditorialisent d'une certaine manière. Ils ne sont pas éditeurs, mais ils les éditorialisent, ils les accélèrent, et donc ils sont responsables de ça. Et ils doivent répondre de leurs responsabilités dans notre société, dans notre économie, eu égard à ce qu'ils font. Et c'est pour cela qu'on veut mettre sous supervision publique leur politique de modération. Est-ce qu'il peut paraître un petit peu inquiétant de voir la force publique régler un petit peu ce type de comportement ? L'avantage de la force publique, c'est que vous avez un État de droit, vous avez des contre-pouvoirs, vous avez la justice qui vérifie. Aujourd'hui, il faut juste se rendre compte qu'il y a 40 millions de Français sur Facebook et que Facebook ne répond quasiment à aucune règle, si ce n'est ses propres conditions générales d'utilisation. Donc il peut décider de censurer, de ne pas censurer. Personne ne supervise. Bien sûr, il faut qu'il y ait des contre-pouvoirs quand la puissance publique intervient. C'est pour ça d'ailleurs que c'est une autorité indépendante qui le fera, le CSA, sous la supervision de la justice. Mais au moins, avec la puissance publique, vous avez des élections, vous avez des contre-pouvoirs démocratiques et vous faites un choix démocratique. Comme Twitter qui a décidé de fermer le compte de Donald Trump. Vous pensez que ça vous inspire quoi ? Vous en pensez quoi ? Je pense que le problème, ce n'est pas tant de savoir s'ils ont fermé le compte. Est-ce qu'il fallait le faire sur ce cas-là ? Le problème, c'est qu'ils le fassent sans aucune supervision et que personne ne puisse les contraindre, les vérifier, ce qu'ils font. Demain, ils pourraient fermer le vôtre, celui du journaliste, ce qui arrive d'ailleurs, sans aucun contre-pouvoir. On regrettait quelque part qu'il l'ait fait, peut-être, non ? Je ne regrette pas sur le cas d'espèce parce qu'il y avait peut-être un risque d'ordre public, un risque de débordement qui fait que c'était logique qu'il le fasse, en tout cas souhaitable qu'il le fasse. Mais en tout cas, on ne peut pas le faire, les laisser faire ce genre de décision en dehors de tout cadre de supervision, soit par la justice, soit par le législateur. Merci, Cédrico, d'avoir été notre invité dans la grande interview de la Provence.